Direction la Côte d'Ivoire. Gbagbo tout feu tout flamme, je m'engage à casser cette CEI. Environ un an et cinq mois de la prochaine élection présidentielle, Laurent Gbagbo, l'ex-président, dorénavant candidat déclaré de sa formation politique le PPACI n'a pas été du tout tendre avec la CEI dont le « cassage » figure au nombre de ses priorités. Gbagbo crache ses vérités. Je m'engage à casser cette CEI-là et à mettre en place un organe chargé d'organiser les élections qui apaisent les pauvres, a déclaré Laurent Gbagbo lors de la convention de son investiture qui a eu lieu le vendredi 10 mai 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire. Vous organisez une élection et chacun sort en se proclamant président. Mais, qu'est-ce que vous avez fait ? Selon lui, la structure en charge des élections, dans sa nomenclature actuelle, est la seule et unique responsable des troubles électoraux que connaît le pays. Vous organisez une élection et chacun sort en se proclamant président. « Mais, qu'est-ce que vous avez fait ? » s'interroge le natif de Mama. Pendant son discours, il a indiqué que les idées de la commission électorale indépendante ont été gâtées, travesties, pourries. En 1990, le premier à avoir été candidat contre Oufoué Boigny, le seul, c'est moi. Que chacun ait son véritable poids. Et quand j'ai été candidat, j'ai vu, j'ai entendu, ce qui s'est fait et ce qui n'a pas été fait alors que ça devrait être fait. A partir d'octobre 1990, nous avons réclamé, le FPI, Accor et Accry, une commission neutre, chargée d'organiser des élections pour que chacun ait son véritable poids, pour l'éthique à ajouter le fondateur du PPACI. Malheureusement, conclut-il, au fil des années, ses idées n'ont pas été suivies à la lettre. D'où son nouveau combat, casser la CEI, version Koulibaly-Ibrahim Cuibière. Nous devons nous battre pour nous-mêmes. Une fois de plus, une fois encore. J'accepte d'être votre candidat pour aller à la bataille. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire et il s'agit de l'Afrique. C'est chez nous. L'Afrique, c'est chez nous. La Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Et, nous ne pouvons pas laisser les autres se battre pour nous. Nous devons nous battre pour nous-mêmes. Je vous le dis, en vérité, en vérité, sans combat, nos pays n'auront rien. Sous-titrage Société Radio-Canada